et bien les amis bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien pour la dernière vidéo de cette petite série qu'on a fait en suisse et bien je voulais vous présenter mon vous simplement vous montrer pour qu'on se rince l'oeil ensemble je vous montrerai un petit peu les voitures d'exception qu'on peut retrouver dans certains grands garages alors je vais rentrer dans une espèce de c'est un espèce de showroom donc je ne peux pas parler trop fort on m'a donné la permission donc de filmer simplement je ne vais pas pouvoir trop parler ou vous décrire les modèles et je vais être franc avec vous je ne connais pas tous les modèles donc je voulais montrer ça va être même une petite vidéo interactif dans le sens où n'hésitez pas à me dire quelle voiture vous préférez quel modèle etc etc c'est des modèles bien spécifiques puisque je vais essayer vraiment juste de chuchoter si je peux mais voilà donc ce qu'il ya de bien ensuite c'est que je tourne avec ça on m'a ramené ça aujourd'hui je zone avec c'est ma voiture de fonction donc ça fait plaisir et donc voilà je trouvais je trouvais ça cool en fait de vous montrer un petit peu les modèles des modèles de prestige d'exception qu'on qu'on ne retrouve pas chez nous là c'est des modèles ce que je vous montrer c'est plutôt sur monaco je pense qu'on les retrouve et bon allez on parle pas chinois bon voilà ça commence là on a un lamborghini urus performante et ça c'est tonton gmk qui kiffe ça il est vraiment sublime donc l'ensemble est de de la concession fin de du petit garage si je peux dire ça comme ça on a une aston martin une db 11 v12 ça c'est pareil c'est vraiment de l'exception là on a une magnifique mclaren 720 s des freinages c'est sublime là de ce côté bon tranquillou celle ci on en a vu une d'ailleurs des fois je la prends le propriétaire la prête c'est une rs6 donc rs6 c7 performance avec ce magnifique coloris gris daytona et à côté on a une magnifique rs6 donc la c8 ok on regarde bien les deux d'à côté deux voitures collées ensemble c'est vraiment cool là on a une aston martin espèce de suv donc ça c'est pareil ça c'est vraiment nouveau c'est la technologie moi perso je connais pas j'en ai jamais vu on va pas faire le vrai vrai connaisseur moi je ne suis là aujourd'hui que pour vous partager un petit peu les quelques pépites qu'on retrouve dans le garage voilà un lamborghini russe là on a des véhicules de luxe mais dans un standard dans un standard plus plus cohérent avec avec son habitude de voir la roi d on va rentrer dedans et la guerre c'est dedans si vous voulez voir vraiment des voitures que vous n'avez pratiquement jamais vu c'est dedans et je remercie encore une fois les les propriétaires des locaux qui m'ont demandé simplement de rester discret donc je vais baisser d'un ton ça en dit long les amis ça en dit même très très long attention là je vous amène vraiment au paradis regardez moi ces modèles c'est où c'est où une caillard d'eau une diablo j'avais jamais vu en vrai sauf dans un film regardez moi ce urus le pire celle qui m'a choqué c'est celle ci qui s'agit d'une lamborghini essenza il y en a 40 dans le monde c'est un billet en environ 3 millions il faut savoir qu'en fait quand on achète cette voiture on a cette voiture c'est cette voiture en fait ce urus est réservé uniquement aux propriétaires de essenza et donc en fait quand on veut tourner quand on veut conduire ça essenza ça ne se fait uniquement ce que sur piste et donc en fait il faut contacter lamborghini lamborghini vous livre le véhicule sur le circuit de votre choix vous faites votre session et puis après vous n'avez pas le droit de repartir avec il faut laisser lamborghini récupérer le véhicule mais c'est vraiment une auto d'exception très très rare 40 dans le monde vous imaginez on a pu en voir une on a pu en voir une aujourd'hui c'est ouf voilà je remercie encore une fois les dirigeants les personnes qui travaillent dans ce garage ici en suisse d'avoir accepté fait que l'on puisse prendre quelques petits clichés c'est pas toujours évident mais ils ont accepté et c'est vraiment très gentil de leur part et moi ça me fait ultra plaisir de de vous faire ce genre de petites vidéos moi vous savez je suis à la base sur la chaîne youtube on n'est pas trop trop branché grosse voiture d'exception de prestige etc mais mais bon c'est vrai que si je peux vous faire partager un petit peu ça si vous aimez en tout cas moi n'y a pas de problème à chaque fois que je me rends dans un endroit un petit peu space comme celui ci je peux vous faire deux trois petites vidéos pour que pour qu'on puisse se rincer l'oeil ensemble parce que cette vidéo je la regarderai même pour moi pour ma petite culture pour pour le souvenir que j'ai aujourd'hui je n'oublierai jamais parce que de voir ça je pense qu'on a eu beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir la croiser puisque le propriétaire donc elle va bientôt quitter les lieux doit récupérer ces deux véhicules donc je rappelle on achète ça on a vu au bus derrière c'est où c'est vraiment vraiment où je suis encore bouche bais d'avoir pu voir ce genre d'auto aujourd'hui un autre russe comme si on voyait des espèces de 3008 mais il ya beaucoup du russe ici ça pour moi c'est le saumon aventador svj et regardez moi le coloris de celle ci ça pour moi c'est c'est juste ouf c'est beau regardez moi ça c'est chaud là regardez moi la couleur de celle ci c'est une STO ça non il n'y aura qu'un STO regardez moi les détails c'est juste magnifique à côté on a sa soeur de notre coloris ouais l'échappement ouais 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 et oui et oui c'est ouf c'est ouf c'est ouf regardez moi ça les amis ça c'est pas magnifique là on a un autre russe couleur morsi 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 morsia voilà on a encore un urus la même couleur que mon t-shirt bosse regardez moi ça c'est beau c'est beau ça si je fais une dédicace à tej merino mt automobile sur à l'est ce qui nous fait nous covering etc là regardez moi ça regardez moi le coloris de cette magnifique huracan et là on retrouve à côté une autre lamborghini svj d'une autre couleur bien sûr je reviens sur celle ci là on est vraiment à l'ancienne c'est vraiment une voiture donc d'exception donc c'est le petit plaisir d'aujourd'hui qu'on nous a accordé pour se rincer l'oeil voilà auto vraiment d'exception et c'est la première fois que j'en vois autant autant de lambeaux comme ça au mètre carré c'est beau c'est très très beau le a ouais c'est beau tous les petits détails mais ouais tu as vu la couleur c'est incroyable regardez moi l'arrière ces arrières les amis c'est ouf c'est ouf ici la couleur encore une fois du sexy d'avoir accepté le fait que l'on puisse prendre quelques petits clichés c'est pas toujours évident mais ils ont accepté et c'est vraiment très gentil de leur part et moi ça me fait ultra plaisir de de vous faire ce genre de petites vidéos moi vous savez je suis à la base sur la chaîne youtube on n'est pas trop trop branché grosses voitures d'exception de prestige etc mais mais bon c'est vrai que si je peux vous faire partager un petit peu ça si vous aimez en tout cas moi y'a pas de problème à chaque fois que je me rends dans un endroit un petit peu space comme celui ci je peux vous faire deux trois petites vidéos pour que pour qu'on puisse se rincer l'oeil ensemble parce que cette vidéo je la re regarderai même pour moi pour ma petite culture pour pour le souvenir que j'ai aujourd'hui je n'oublierai jamais parce que de voir ça je pense qu'on a eu beaucoup de chance aujourd'hui de pouvoir la croiser puisque le propriétaire donc elle va bientôt quitter les lieux doit récupérer ses deux véhicules donc je rappelle on achète ça on a vu les russes derrière c'est ouf c'est vraiment vraiment ouf je suis encore bouche baie d'avoir pu voir ce genre d'auto aujourd'hui